Bonjour à tous et bienvenue sur CVMath. Dans cette vidéo, je vais préparer les élèves de Terminal S au baccalauréat. Dans cette vidéo, je vais résoudre un problème sur les probabilités et statistiques tombées au bac S Bondichéry 2016. Allez, c'est parti, je laisse Virginie lire l'énoncé du problème. Les deux parties A et B peuvent être traitées de façon indépendante. Partie A. Des études statistiques ont permis de modéliser le temps hebdomadaire, en heure, de connexion à Internet des jeunes enfants s'agés de 16 à 24 ans par une variable aléatoire T suivant une loi normale de moyenne mu égale à 13,9 et d'écart type sigma. La fonction densité de probabilité de T est représentée ci-dessous. 1. On sait que la probabilité que T, soit supérieure ou égale à 22, est égale à 0,023. En exploitant cette information. A. H. Ré sur le graphique donné en annexe, deux domaines distincts dont l'R est égale à 0,023. B. Déterminer la probabilité que T, soit compris entre 5,8 et 22. Justifier le résultat. Montrer qu'une valeur approchée de sigma au dixième est 4,1. 2. On choisit un jeune en France au hasard. Déterminer la probabilité qu'il soit connecté à Internet plus de 18 heures par semaine. Arrondir au centième. Partie B. Dans cette partie, les valeurs seront arrondies au millième. L'Hadopi, haute autorité pour la diffusion des œuvres, et de la protection des droits sur Internet, souhaite connaître la proportion en France de jeunes âgés de 16 à 24 en pratiquant au moins une fois par semaine, le téléchargement illégal sur Internet. Pour cela, elle envisage de réaliser un sondage. Mais l'Hadopi craint que les jeunes interrogés, ne répondent pas tous de façon sincère. Aussi, elle propose le protocole P suivant. On choisit aléatoirement un échantillon de jeunes âgés de 16 à 24 ans. Pour chaque joueur de cet échantillon. Le jeune lance un dééquilibré à 6 faces, l'enquêteur ne connaît pas le résultat du lancer. L'enquêteur pose la question, effectuez-vous un téléchargement illégal au moins une fois par semaine ? Si le résultat du lancer est pair alors le jeune, doit répondre à la question par oui ou non de façon sincère. Si le résultat du lancer est 1, alors le jeune doit répondre oui. Si le résultat du lancer est 3 ou 5 alors le jeune doit répondre non. Grâce à ce protocole, l'enquêteur ne sait jamais si la réponse donnée porte sur la question posée ou résulte du lancer de D, ce qui encourage les réponses sincères. On nopait la proportion inconnue de jeunes âgés de 16 à 24 ans, qui pratiquent au moins une fois par semaine, le téléchargement illégal sur Internet. 1. Quelcule de probabilité. On choisit aléatoirement un jeune faisant partie du protocole P. On notère l'événement, le résultat du lancer est pair, ou l'événement le jeune a répondu oui. Reproduire et compléter l'arbre pondéré ci-dessous. En déduire que la probabilité Q de l'événement le jeune a répondu oui est, Q égale à un demi-fois P plus un sixième. 2. Intervalle de confiance. A. A la demande de l'adopie, un institut de sondage réalise une enquête selon le protocole P sur un échantillon de taille 1500, il dénombre 625 réponses oui. Donnez un intervalle de confiance, au niveau de confiance de 95% de la proportion Q de jeunes, qui répondent oui à un tel sondage, parmi la population des jeunes français âgés de 16 à 24 ans. B. Que peut-on en conclure sur la proportion P de jeunes, qui pratiquent au moins une fois par semaine, le téléchargement illégal sur internet ? Alors partie A, on va d'abord mettre le graphique. Donc voilà le graphique, ici on a la fonction densité de probabilité de T. Alors, supposons que T de 22 est ici, donc T de 22 est ici, là c'est 22, donc comme c'est une courbe en cloche de Gauss, la fonction est symétrique par rapport à cet axe là. Donc ici, on va dire ici, on a une symétrie. Alors, comment on peut trouver ce terme ici ? Alors, avant cela, HUR est sur le graphique donné en annexe 2, domaine distincte dont l'air est égal à 0,023. Donc ici on a dit 22, et ici donc on a une symétrie. Alors, pour retrouver ici le nombre, qu'est-ce qu'on fait ? On calcule la différence entre 13,9 et 22, donc 22 moins 13,9, et ensuite on fait 13,9 moins cette différence, parce qu'ici les deux longueurs sont égales. Donc ici, alors 22 moins 13,9, c'est égal à 8,1, et 13,9 moins 8,1, c'est égal à 5,8. Donc ici, le trait correspond à 5,8, donc la graduation correspond à 5,8. On va déterminer, donc la probabilité que T soit compris entre 5,8 et 22. Donc en fait, on va s'occuper de cet air ici. Donc, probabilité que T soit compris entre 5,8 et 22. Eh bien, c'est égal à cette probabilité-là, donc la probabilité que T soit inférieure à 22, moins la probabilité, donc on retire cette air là, la probabilité que T soit inférieure ou égale à 5,8. Alors, la probabilité que T soit inférieure ou égale à 22, c'est 1, moins la probabilité que T soit inférieure ou égale à 5,8. Alors, comme c'est une loi continue, ici, on a égalité entre la probabilité que T soit strictement supérieure à 22, et la probabilité que T soit supérieure ou égale à 22. Donc, 1, moins, donc ici, les deux probabilités sont égales, c'est ce qu'on a vu à la question A. Donc, c'est 2 fois P de T supérieure ou égale à 22, ou encore 1, moins 2 fois 0,023. Et donc, ici, c'est 1, moins 0,046, ou encore 0,954. Donc, la probabilité que T soit compréhente entre 5,8 et 22, c'est égale à 0,954. On a montré qu'une valeur approchée de sigma au dixième est de 4,1. Eh bien, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on applique une propriété de la loi normale qui dit que la probabilité mu moins 2 sigma inférieure ou égale à T inférieure ou égale à mu plus 2 sigma est égale à 0,954. Et donc, on obtient que mu moins 2 sigma est égale à 5,8, ou encore que, donc, moins 2 sigma est égale à 8,1, moins 8,1, donc, en même temps du 2 sigma est égale à 8,1, donc 2 sigma est égale à 8,1, si et seulement si, sigma est égale à 4,05. Bien entendu, on veut une approximation au dixième près, donc c'est 4,1. Voilà, donc, ici, on a trouvé sigma, l'écart-type de la loi normale, est égale à 4,1. Bien, alors, déterminer la probabilité qu'il soit connecté à l'internet plus de 18 heures par semaine. Donc là, on va calculer la probabilité que T soit supérieure à 18. Or, on peut dire que c'est 1 moins P de T inférieur ou égal à 18, ou 1 moins P de T strictement inférieur à 18, mais comme c'est une loi continue, la probabilité que T inférieur ou égal à 18 est égale à T, la probabilité que T soit strictement inférieur à 18, donc on peut écrire que 1, que P de T supérieur ou égal à 18 est égale à 1 moins P de T inférieur ou égal à 18. On va normaliser T, donc on dit que c'est égal à P de T moins 13,9, donc 13,9 la moyenne de la loi normale, sur 4,1, donc là, l'écart type inférieur ou égal à 18 moins 13,9 sur 4,1. On note X, donc T moins 13,9 sur 4,1. X suit la loi normale centrée réduite, donc P de X inférieur ou égal à 1. Donc si on regarde une table de la loi normale centrée réduite, on trouve que P de X inférieur ou égal à 1 est à peu près égale à 0,84. Alors nous, on veut, probabilité que T soit supérieur ou égal à 18, 1 moins 0,84, c'est égal à peu près, à peu près, bien entendu, à 0,16. Donc la probabilité qu'un jeune en France soit connecté à Internet plus de 18 heures par semaine est à peu près égale à 0,16. Ici, donc, on lance, le jeune lance un D. Donc si le résultat du lancer est paire, alors il répond de façon sincère, avec une probabilité P. Si le résultat du lancer est 1, alors il répond 8. Sinon, il répond non. R, le lancer est paire. Ici, la probabilité que R est R-barre, c'est 1,5. Il y a 6 faces sur le D. Soit il est paire, soit on prend les nombres de 2, 4, 6, paire, soit 1, 3, 5. 1, demi, 1, demi. Alors, s'il est paire, il répond de façon sincère. Donc P. Donc P, 1, moins P. Et si c'est un paire, alors il dit 8 si le résultat est 1 et 1. Il dit non si le résultat est 3 ou 5. Donc 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers, 1 tiers. Ensuite, on va déduire que la probabilité Q de l'événement, le jeune a répondu 8. Et, donc, cette formule-là. Donc, probabilité de 8. Donc, on utilise la formule des probabilités totales. Donc, c'est P de R fois P de O sachant R plus P de R bar fois P de O sachant R bar. On lit ensuite les différentes probabilités sur l'arbre qu'on a construit. Donc, P de R, 1, demi. P de O sachant R, c'est P. P de R bar, c'est 1, demi. P de O sachant R bar, 1 tiers. Donc ici, 1, demi fois P plus 1, demi fois 1, tiers. C'est égal à, donc, 1, demi fois P plus 1, sixième. C'est bien la formule qu'il fallait trouver. Alors, intervalle de confiance. Donc, N est égal à 1500. La fréquence, c'est égal à 625 sur 1500. Donc, après simplification, c'est 5 douzièmes. Donc, l'intervalle de confiance a, au seuil de confiance de 95, eh bien, c'est I, IC, F moins 1 sur racine de N. F plus 1 racine de N. 1 sur racine de N. Donc, F, c'est 5 douzièmes. Moins 1 sur racine de 1500. 5 douzièmes, plus 1 sur racine de 1500. Et ainsi, on fait ça à la calculatrice. On trouve, donc, on trouve à peu près 0,390 et 0,443. Alors ensuite, que peut-on conclure sur la proportion P ? Alors, ça, c'est... Donc, on sait que Q, c'est égal à 1 demi de P plus 1 sixième. Donc, 0,390 inférieur ou égal à 1 demi de P plus 1 sixième. Inférieur ou égal à 0,443. Donc, étoile, c'est seulement si on va multiplier par 3. Donc, 2,340 inférieur ou égal à 3P plus 1 inférieur ou égal à 2,658. Donc, ici, on a 1,340 inférieur à 3P inférieur ou égal à 1,658. Et P est compris entre 0,446 et 0,553. Le nombre de jeunes, donc la proportion, la proportion de jeunes qui pratiquent au moins une fois par semaine le téléchargement illégal est compris entre 44,6% et 55,3%. Et bien, voilà pour ce problème de probabilité statistique. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.